Hey ! Salut salut les futurs opticiens ! Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est dans le but d'en savoir plus sur la manière de faire ton rapport d'activité en milieu professionnel. Donc je vais te rappeler tous les points théoriques que tu dois avoir en tête pour ne rien oublier et je te donnerai quelques conseils en plus par rapport à mon expérience. Sache que je me permets de faire cette vidéo parce que j'ai eu mon BTS il n'y a pas très longtemps. En 2021, donc c'est encore tout frais pour moi et c'est nickel pour toi parce que j'ai encore plein de choses en tête. Donc j'oublierai potentiellement pas grand chose. Deuxième chose, j'ai eu une note qui n'est pas si mauvaise franchement parce que j'ai eu 19 sur 20. Donc je pense que je peux te donner des conseils assez sympas aussi. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour tout niquer à ton épreuve, regarde cette vidéo, like-la, abonne-toi, fais tout ce que tu veux, mais en tout cas fais ton rapport comme bon te semble et avec toutes les informations que tu trouveras dans cette vidéo. Alors commençons par un petit plan de la vidéo, comment elle va s'organiser. Donc tout ce que tu dois savoir pour ton rapport d'activité en milieu professionnel. Déjà je vais te rappeler ce qu'il faut écrire dans ton rapport. J'ai déjà fait une petite vidéo sur la présentation du rapport que j'ai présenté en 2021 du coup à mon BTS. Mais là je vais faire vraiment point par point pour que tu es toutes les informations et que ce soit plus simple pour toi et plus synthétique. Ensuite je te parlerai de la présentation orale. Je ferai un petit rappel sur le temps que ça dure et je te parlerai de mon expérience personnelle. Donc ce que j'en ai tiré, comment ça s'est passé pour moi, comment étaient les examinateurs aussi. Parce qu'on s'en fait toujours toute une montagne, on a bien raison parce qu'ils sont terribles. Non je déconne. Et puis voilà. Attaquons avec ce que doit contenir ton rapport. Alors déjà, il faut que tu aies en tête que ton rapport doit contenir 30 pages. Pas une de plus, pas une de moins, c'est bien 30 pages. Et pour que ce soit clair pour toi, parce que moi ça ne l'était pas vraiment et dans notre classe ce n'était pas très clair. La première page, elle commence à ton introduction. Donc ta couverture, ta page blanche, tes remerciements, ton sommaire ne compte pas dans le décompte des pages. Et ta 30ème page, donc la fin de ton décompte de page, se finit à ta conclusion. Donc ton rapport, il doit contenir une couverture. D'accord ? Donc tu présentes ton rapport. Sur ta couverture, il faut que tu aies ton nom, ton prénom, une jolie photo de ton magasin, le nom de ton école, le nom de ton entreprise. Et rapport d'activité en milieu professionnel, session, l'année où tu le passes. Ensuite, tu mets une petite page blanche. Elle contiendra du blanc. Ensuite, tu passes au remerciement. Donc remerciement, c'est un petit mot pour remercier ton employeur, tes collègues, toutes les personnes en gros qui t'ont aidé. Et montrer que tu es reconnaissant envers vous. Ensuite, tu passes au sommaire. Donc le sommaire, c'est très important parce que c'est tout le plan en fait de ton rapport. C'est le support en fait de tes examinateurs pour pouvoir te poser des questions. Bon, toujours se référer à ton sommaire pour aller feuilleter un petit peu aux endroits qui les intéressent. Ensuite, tu attaques ta première partie. Donc c'est la présentation de ton point de vente. Il faut que tu te mettes à peu près en tête que ça doit contenir 15 pages max, minimum 7 pages. Ce que tu peux mettre dedans, c'est la présentation de l'environnement de ton magasin. L'environnement, c'est quoi ? C'est tout ce qui entoure ton magasin. Donc où est-ce qu'il se trouve ? Parce que le jury ne connaît pas forcément ta ville. Donc tu décris un petit peu où est placé ton magasin, les avantages à zone, enfin tout ça. Tu décris tes concurrents. Tu mets une petite carte, tu montes les enseignes, tu fais quelque chose de vivant. Tu mets par exemple, je ne sais pas, où sont placés les ophtalmos autour de toi. Voilà, tu présentes l'environnement extérieur, j'ai envie de dire, de ton magasin. Ensuite, tu pourras mettre une présentation de ton magasin à toi, où tu as fait ton apprentissage. Donc si tu es dans une grande enseigne, genre Chris par exemple, tu mets l'historique de l'enseigne, Chris, d'où vient ce mot, pourquoi, comment ça a été créé, la guilde des opticiens, enfin il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Si tu es en indépendant, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut être super intéressant aussi. Si ton maître de stage te donne plein d'infos. Tu peux mettre l'organigramme des employés, c'est la place qu'ils ont en fait dans le magasin. Tu peux mettre la philosophie du magasin, donc l'orientation commerciale, les politiques commerciales. Après, tu mets ta zone de chalandise, super important, j'ai déjà insisté dans la vidéo précédente. Zone de chalandise, il faut que ce soit propre et bien bien su, avec tout ce qui est courbe isochrone, par exemple, isométrique. Donc bien bien être sûr de la définition que tu as en tête, parce que ça on va sûrement te le poser. Agencement du magasin, tu peux faire des petits plans que tu mettras en annexe, par exemple, c'est ce que j'avais fait. Tu mets des photos du matériel que tu utilises aussi, par exemple, les machines, si tu utilises la e-code, les machines pour le montage. Tu prends plein de photos, la tête de rêve. Ensuite, tu peux faire une petite carte d'identité de ton magasin, avec le CA moyen, avec le statut juridique. Une carte d'identité de ton magasin, en fait, avec toutes les infos que tu peux caler dedans. Et tu peux sortir des petits graphiques super sympas sur la répartition de la clientèle aussi. Moi, c'est ce que j'avais fait dans mon rapport. J'avais mis plein de graphiques, des diagrammes en bâton, des trucs stylés avec des couleurs et tout. Donc ça, ça peut être très intéressant pour le côté, en fait, économique. Parce que ça permettra déjà à ton jury de te poser des questions. Donc si tu es au point là-dessus, c'est des points gagnés parce que tu vas facilement y répondre. Et puis tu feras un diapo en plus lisible. Donc ça va être des points gagnés. Et en plus de ça, on te demande quand même de faire parler les chiffres, on va dire. De montrer un petit peu les chiffres de ton magasin, de ta ville. Plus tu as d'informations, plus tu peux mettre en lien plein de choses dans ton rapport. Et surtout en économie. Mettre par exemple la répartition de la clientèle. Si tu as des personnes qui sont plutôt âgées. Dire que la population de ta vie, c'est une population plutôt âgée. Donc c'est logique que la population de ton magasin soit âgée. Donc tu vas cibler des marques plutôt intemporelles, on va dire, plutôt classiques. Il faut pouvoir mettre en lien toutes les infos. Et donc du coup, mettre des infos utiles dans ton rapport. Ensuite, dans ta deuxième partie, c'est la présentation de ce que tu as vu dans ton magasin. C'est là où je conseillais dans la vidéo précédente, dès ton apprentissage, dès le commencement de ton apprentissage, de tenir un petit carnet, on va dire, un petit carnet où tu notes tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu, comment on le fait, les cas particuliers, si tu as vu des cas un peu chelous, des grosses corrections, des gens qui ont des bateaux intéressantes. Tu marques tout ça dans ton carnet, comme ça tu peux après mettre plein de choses dans ton rapport et trouver des éléments intéressants à mettre dans tes activités en magasin. Parce que bon, décrire une journée type, franchement c'est barbant et ça sert à rien parce que les gens qui sont en face de toi, ils imaginent très bien ce qu'un opticien fait. Essayez de mettre des choses un peu intéressantes plutôt que d'écrire une journée type. Ça, ça fait maximum dix pages environ. Essayez toujours d'équilibrer tes parties, chose très importante, d'équilibrer les parties. Et tu parles de tes activités et de ton cas particulier, c'est obligatoire le cas particulier. Et heureusement, parce que franchement c'est cool, tu es libre sur ce cas particulier de parler de ce que tu veux. Bon, tant que c'est particulier, forcément. Mais tu organises un peu la partie comme tu veux, tu prends des photos, tu demandes à ton client. Depuis quand vous avez un kératocon par exemple ? C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment là où tu vas montrer que le métier d'opticien c'est top parce que tu ne vois jamais la même chose. Donc cas particulier, tu trouves quelqu'un qui a une pathologie par exemple, une correction importante, ou une correction importante parce qu'il a une pathologie et tu le mets dans ton cas particulier, tu l'expliques, tu mets la photo de ton ordonnance et tu parles technique. Ok, tu ressors tes cours d'ANVI, de tout ce que tu veux et tu sors des mots techniques. Pour ta troisième partie, c'est le développement de ton point particulier. Un point qui te plaît. Là aussi, tu es assez libre. Mais tu vas parler de quelque chose qui t'intéresse. Moi, c'était Ray-Ban, mon développement que j'avais choisi. Et j'ai parlé de la marque, comment elle s'est créée. J'ai fait un rapprochement avec mon magasin en disant combien de lunettes on a. C'est ciblé avec notre population parce qu'elle est plutôt jeune. Et Ray-Ban, c'est une marque qui fait des modèles super stylés. Et voilà, j'ai toujours, toujours eu un fil conducteur dans mon rapport, si ça peut t'aider. Cherche toujours des éléments à mettre en rapport. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai mis dans ma troisième partie. Mais en fait, c'est en rapport avec ma première partie. Parce que dans ma première partie, j'ai parlé de mon magasin. D'accord ? J'ai parlé de mon magasin, de l'agencement du magasin, des clients qu'on ciblait. C'est en relation aussi avec ma première partie dans la présentation de l'environnement du magasin. Parce que j'ai parlé de la population de la ville où se trouvait mon magasin qui était plutôt jeune. Donc en fait, cherche toujours un fil conducteur. Et cherche aussi dans les questions que te poseront le jury, à mettre en relation tout ça. Parce que par exemple, dans ta troisième partie, il me semble que c'était une question qu'on m'avait posée, prof d'économie. On m'avait dit, pourquoi vous avez autant de lunettes Ray-Ban ? La proportion de lunettes Ray-Ban, pourquoi est-elle aussi importante dans ton magasin ? Et là, j'ai su répondre et mettre en relation que le patron du magasin a choisi de mettre cette marque en avant parce qu'on a une fréquentation jeune et parce que cette ville, elle est plutôt jeune et dynamique. Donc, fil conducteur et cette notion en tête. Ensuite, il faut que tu mettes un tableau bilan. C'est quoi ? C'est super simple. En fait, tu insères un tableau avec ce que tu as acquis, ce que tu n'as pas acquis. Tu mets des petites croix là où tu as acquis, pas acquis et tu mets les points que tu as vus dans ton magasin. Donc, je ne sais pas, SAV, montage de monture Nylor, accueil clientèle, gestion de tiers payant. Voilà. Tu mets le bilan de ton apprentissage, en fait. Enfin, tu fais ta conclusion personnelle. Donc, ta conclusion personnelle, c'est qu'est-ce que cet apprentissage t'a apporté ? Et surtout, est-ce que ça t'a plu ? Alors, sois toujours positif, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Sois positif, montre que ça t'a passionné, que c'est un métier passionnant parce que tu passes ton BTS, donc tu es forcément un peu intéressé par le métier. Même si ce n'est pas le cas, brode un peu parce que ce n'est pas agréable d'avoir quelqu'un en face de toi qui dit mon style, il était compliqué. Franchement, pendant deux ans, c'était trop de la merde, quoi. Donc, essaie de faire un truc sympa et de leur dire que ça a été vachement constructif pour toi. Tu as mis le pied dans le milieu professionnel, tu as appris plein de choses, c'est un métier polyvalent. Voilà, balance le paquet. Ensuite, pour les annexes. Alors, les annexes, même si tu n'as pas d'idée, essaie d'en mettre parce que c'est toujours intéressant. Moi, en annexe, j'avais mis le plan de mon magasin. J'avais mis un calcul d'épaisseur parce que dans mon cas particulier, c'était une personne qui avait un kératocone. Donc, on avait un verre très épais au bord. Et pour faire quelque chose de joli sur une monture en métal, on avait envoyé un calcul d'épaisseur pour savoir entre tel et tel verre le gain d'épaisseur qu'on avait. Donc, j'avais mis le calcul d'épaisseur et il me semble que c'est tout sur mes annexes. Enfin, surtout, ne les oublie pas parce que ça, c'est le truc super con. Tu mets tes documents et certificats de stage que ton maître de stage a rempli. Donc, c'est là où il dit... Il te note, en fait. Il met un petit mot sur toi, voilà, ce qui lui a plu chez toi, si ça s'est bien passé. Donc, n'oublie surtout pas les documents à mettre à la fin de ton rapport. Passons maintenant aux petits conseils de mise en page. Alors, déjà, pour faire ton rapport, pour le relier, je peux te donner quelques conseils pour faire quelque chose de propre sans dépenser des milliards. Déjà, d'une, on va te demander d'imprimer ton rapport toi-même. Donc, économise pour acheter de l'encre parce que ça coûte cher. Tu peux le faire imprimer si tu veux ou tu peux l'imprimer chez toi, peu importe. Par contre, il faut que la qualité soit bonne d'impression. Il faut que tu choisisses un papier épais parce que sur du papier tout fin, ça fait dégueulasse et bas de gamme. Donc, il faut que tu investisses quand même dans du papier avec un grammage assez élevé. Donc, papier de belle qualité, impression de belle qualité. Ensuite, tu achètes un petit réglé, une baguette pour relier toutes tes feuilles entre elles. Donc, ça, ça coûte quelques centimes, c'est vraiment pas très cher. Et tu mets une petite pochette plastique devant ta page de présentation et une petite feuille cartonnée à la fin de ton rapport pour avoir quelque chose de bien propre. Pour la mise en page, quand tu vas faire sur ton logiciel de traitement de texte ta mise en page, il faut que tu aies 2 cm de marge en haut, 2 cm de marge en bas et à droite. garde plus de marge à gauche. Pourquoi ? Pour ta relire. Ok ? Ta petite baguette que tu vas mettre parce que ça prend de la place, donc ça risque de manger ton texte. Ensuite, les interlignes de 1,5 sur ton logiciel de traitement de texte pour avoir quand même des lignes assez espacées. ça sera plus joli et ça te permettra de gagner des pages, en fait. De faire plus de pages sans trop écrire. Pour la police, je te conseille de choisir une seule et même police qui est simple, pas de choses avec des fioritures, avec une taille de 12. Comme ça, c'est ni trop petit, ni trop grand, c'est des standards pour des documents. Tu devrais insérer des photos, au moins une par page, par exemple, pour attirer, pour réveiller un petit peu ton jury. Parce que des pages et des pages de blabla, toi comme moi, comme le jury, c'est emmerdant. Donc, tu fais ça. Obligation de numéroter les pages. C'est obligatoire, même si c'est un peu galère sur certains logiciels de traitement de texte. Moi, je sais que c'est tout con, mais je pense que je suis teubée. J'ai vraiment galéré à numéroter mes pages. Mais cherche des tutos pour numéroter tes pages si tu n'y arrives pas, parce qu'il faut le faire. Ensuite, joue sur la taille de ta police, au lieu de la changer. Parce que ça te permettra de donner du dynamisme à ton rapport, sans mettre des polices trop cheloues à chaque fois. Donc, tu utilises juste la taille de la police et ses variantes. Donc, tu peux mettre des titres en gras, en italique ou souligné, comme tu le souhaites, pour que ce soit plus visible. Mais ne change pas de police. Utilise des couleurs sobres. Et dans les mêmes camailleux, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé des couleurs un peu marron, top, gris, pour avoir quelque chose de moderne, coloré, sans faire too much, tu vois. C'est mieux que du rose avec du vert et du bleu. C'est trop tape à l'œil. Et puis, c'est pas joli en soi. Et aère tes pages pour que ce soit joli et que ça donne envie. Ok ? Voilà pour les petits conseils de mise en page. C'est des trucs tout bêtes. C'est bateau. Mais on n'y pense pas forcément. Et ça apporte vraiment un plus à ton rapport parce que c'est plus lisible. Et le jury, du coup, est moins lassé de lire ton rapport. Et la partie très importante, les erreurs à ne pas commettre. Alors forcément, on en commettra des erreurs. Il y a toujours des choses que tu n'as pas en tête ou des petites fautes qui passent à la trappe. Mais essayons de faire le moins d'erreurs possible. Déjà, tu n'écris pas comme tu parles. C'est parfois compliqué parce que même en se relisant, on ne sait pas que ça ne se dit pas. Mais il y a des choses à l'écrit qu'on ne peut pas formuler comme à l'oral. Alors, essaie-toi d'avoir un regard extérieur sur ton rapport en te relisant, de te poser la question est-ce que ça se dit. Mais essaie aussi de trouver quelqu'un pour te relire ton rapport. Tes parents, les professeurs, parce qu'ils ont une connaissance que tu n'as peut-être pas ou ils sont plus forts en orthographe que toi donc ils verront mieux les fautes ou ils te diront ben non, ça, ça ne se dit pas à l'écrit. Donc, essaie au maximum de le faire lire par tout le monde parce qu'en plus, ils pourront peut-être te donner des conseils sur l'amélioration de ton rapport sur le contenu, pas forcément sur les fautes mais sur qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour que ce soit plus joli ou si c'est ton prof d'ANVI. Ça peut être intéressant pour le côté cas particulier par exemple si jamais ils voient que tu dis une grosse connerie sur les notions d'optique que tu mets à l'intérieur, ça permettra aussi que tu puisses rectifier ton rapport avant de le présenter au jury final. Donc, fais-le lire le maximum. Pas de phrase à rallonge, oui, évite les blabla, virgule, blabla, virgule, virgule, point. C'est hyper long et hyper chiant du coup, tu n'as pas du tout envie de lire ces phrases. C'est comme des pages trop remplies, tu n'as pas envie de lire quand il y a trop de trucs, c'est chiant. Tu ne mets pas d'abréviation si tu n'as pas déjà mis une fois le nom en entier donc la signification en fait de ton abréviation. Tu ne peux pas dire à quelqu'un on va dire extérieur oui, je fais un SAV sur une monture de lunettes à un SAV sans donner la signification du mot. Donc, tu vas mettre j'ai fait un service sa prévente sur une lunette et après, tu pourras redire SAV si tu veux. Attention à ne pas faire des parties inégales. Tu as trois parties à faire. Ces trois parties, fais attention à bien les équilibrer. Certes, tu dois avoir un rapport qui contient 30 pages mais fais attention si tu es plus intéressé par la première partie par exemple de ne pas faire une partie de 20 pages et laisser le reste pour ta partie 2 et 3. Il faut faire quelque chose d'équilibrer même si ta partie 3 par exemple, tu n'as rien à mettre dedans et ça te fait chier. Essaye de broder. Si tu as un doute sur l'orthographe, le meilleur conseil que je peux te donner c'est d'aller sur internet. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que mis à part mes professeurs, je n'ai personne et mon conjoint, je n'ai personne d'autre qui a lu mon rapport. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup compté sur moi-même pour ne pas faire trop de fautes de sorte à ce que les personnes qui relisent mon rapport détectent la moindre faute parce que si ton truc il est bourré de fautes, c'est hyper hyper chiant pour une personne qui va relire de tout corriger. Ok, alors on a parlé du rapport écrit, c'est déjà une bonne partie de la note de ton rapport mais il faut que tu saches que tu dois tout miser aussi sur ton diaporama de présentation orale parce que moi j'ai trouvé par rapport à mon expérience à moi j'ai trouvé que le diaporama comptait plus pour la note que mon rapport écrit. En soi, je vous explique pourquoi parce que quand j'ai fait ma présentation il y a eu donc 15 minutes de présentation de mon diaporama et 15 minutes de questions pour les questions ils se sont basés sur mon rapport écrit mais ils l'ont feuilleté du coup 15 minutes alors que mon diaporama je l'ai présenté 15 minutes et ils m'ont reposé des questions en plus sur mon diaporama donc au final le temps qu'ils ont lu mon rapport écrit était bien inférieur au temps qu'on a passé sur mon diaporama donc sache que le diapo c'est hyper important il faut faire un truc qui pète qui est super joli déjà à présenter parce que ça te permettra toi d'avoir envie de le présenter et eux d'être captivé par ton diapo et en plus ça te permettra d'expliquer plus facilement et d'argumenter plus facilement les réponses aux questions qu'ils vont te poser donc le diapo c'est 15 minutes de présentation comme je te l'ai dit et 15 minutes de questions qui vont te faire suer désolé pour toi on appréhende tous les questions de la présentation du rapport au BTS mais c'est justifié parce que les jurys ne veulent pas du tout nous planter ça c'est sûr et certain mais par contre ils vont te poser des questions sur ce que tu as mis des questions auxquelles tu n'auras pas forcément pensé si tu ne t'y es pas bien préparé donc moi je vais te dire honnêtement pour avoir 19 sur 20 j'ai énormément énormément travaillé et refait refait mon diapo donc j'étais dans mon salon avec mon diapo branché sur ma télé et je présentais mon diaporama j'étais chronométrée donc ça ça peut t'aider aussi parce que les 15 minutes ils sont très pointilleux dessus si tu fais moins c'est pas top et si tu fais plus ils t'arrêtent et ça compte pas donc diaporama branché sur la télé présentation et je l'ai refait mais peut-être 20 fois je le connaissais par coeur et ils me l'ont d'ailleurs dit à la fin de mon rapport ils m'ont dit tu t'es bien entraînée non ? parce que ça coulait de source ça allait tout seul j'avais même pas la place au stress parce que j'étais tellement entraînée que je ne pouvais pas me planter donc entraîne-toi un maximum parce que plus tu t'entraînes plus c'est un automatisme et plus c'est un automatisme plus t'es sûr de toi et plus t'es sûr de toi plus tu vas arriver au 19 voire au 20 sur 20 si tu peux exceller là-dedans c'est au top ça te fera grappiller des points pour ton BTS final donc juste un petit point sur la présentation de ton diapo mais je referai une vidéo si je peux le faire et si j'ai le temps mais je vais essayer de le faire je vais faire une vidéo sur la présentation de mon diapo à moi que j'ai fait pour mon BTS donc je t'expliquerai vraiment ce qu'il faut mettre dedans et tu pourras t'en inspirer mais en soi il faut que tu mettes une page de présentation donc avec une photo de ton magasin par exemple et tu te présentes voilà je m'appelle un tel je fais un BTS opticien lunetier dans l'école et je suis dans le magasin crise de Paris par exemple tu mets un sommaire pour présenter le déroulement de ton rapport comme on fait pour une vidéo en soi ensuite tu fais ton intro présentation du point de vente présentation de tes activités en magasin cas particulier obligatoire à mettre dans ton diapo que ce soit bien clair ton cas particulier tu ne le rates pas il est hyper important dans la note ton bilan et conclusion personnelle avec ouverture sur ce que tu veux faire après je te conseille de dire que tu veux continuer pour une licence ça montrera que tu es impliqué enfin tu termineras par un remerciement de t'avoir écouté parce que c'est chiant d'entendre des tonnes et des tonnes de personnes passées par jour même s'ils sont payés pour ça c'est quand même hyper chiant d'écouter des personnes et de ne pas être remercié en retour ok donc oui ils sont obligés de te mettre une note ils sont obligés de t'écouter c'est leur job mais la politesse ça va dans les deux sens ils t'écoutent donc tu les remercies ok et enfin je vais te parler de mon expérience personnelle comment ça s'est passé pour moi le jour de mon oral de BTS donc je vais tout raconter dans les détails parce que je pense que ça peut permettre de déstresser et de moins t'en faire une montagne et ton cerveau va automatiquement dédramatiser la chose parce que tu vas savoir ce qui va se passer alors que le cerveau typiquement quand il a peur c'est parce qu'il a peur de l'inconnu et surtout ne panique pas si le jour de ton examen ça ne se passe pas comme pour moi donc déjà les deux personnes qui sont en face de toi c'est en général un professeur et un professionnel donc un opticien c'était le cas pour moi j'ai eu un professeur d'économie et un opticien donc un homme et une femme bon peu importe donc petite particularité et ça sera plutôt pas mal je pense pour toi parce que tu vas passer ton examen dans les mêmes conditions que moi sachant que je l'ai passé en plein dans la pandémie de Covid le jury est assez éloigné de toi au début tu as le masque mais moi sincèrement j'ai demandé de l'enlever ils ne m'ont rien dit du tout ils m'ont dit que je pouvais l'enlever parce que j'étouffais dans le masque en fait ça me créait un stress que je n'avais pas de base donc tu pourras demander toi aussi s'ils disent non tant pis pour toi s'ils disent oui tant mieux c'est toujours un peu aléatoire le BTS je ne sais pas si c'est le cas de tous les BTS mais bon les règles c'est un peu aléatoire parfois ça dépend du jury et de plein de choses donc n'hésite pas à demander et sinon après il n'y a pas d'autres conditions particulières pour le Covid mis à part si tu fais passer des choses par exemple si dans ta troisième partie tu parlais de lunettes percées admettons et que tu as amené une monture de lunettes percées pour leur montrer pense bien à l'hygiène à désinfecter parce qu'on est quand même encore en pleine pandémie donc au début j'attendais dans le couloir parce qu'on est plein à passer c'est le moment un peu le plus stressant parce que c'est là où tu peux se monter un petit peu la tête et donc du coup ton cerveau il a le temps de penser à plein de choses et en général ton cerveau il pense pas toujours au positif loin de là donc essaie de déstresser à ce moment là marche moi je faisais les 100 pas ça m'a déstressée c'était cool et surtout c'est un moment privilégié pour pouvoir te mettre des choses positives dans la tête donc il faut que tu supprimes toutes tes pensées négatives dès que t'en as une et que tu te dises que du positif je vais tout donner à mon rapport je vais être au top je me suis vraiment bien entraînée tu te mets dans les meilleures conditions et tu respires correctement pour ne pas trop stresser ensuite mon jury est venu me chercher pour me faire rentrer dans la salle me préparer donc je suis rentrée j'ai sorti mes affaires je leur ai donné un exemplaire de mon rapport en général on te conseille d'en prévoir deux moi je leur ai demandé ils n'en voulaient qu'un tu as besoin forcément de toutes tes affaires si tu as un ordinateur qui n'est pas compatible avec les prises par exemple moi je sais que j'ai un macbook il faut que tu prévois ton adaptateur parce que si tu l'oublies c'est vraiment la merde en fait chez toi fais toi la scène pour ne rien oublier une fois que tu es prêt tu peux leur dire voilà je suis prête et ils vont me dire ok ils mettent le chrono parce que tu dois bien rentrer dans les 15 minutes donc pour qu'ils puissent t'arrêter si tu en fais trop ils mettent le chrono moi ce que j'ai fait c'est que dans mon mode présentation sur l'ordinateur tu as la possibilité de mettre un mode particulier que toi tu vois sur l'écran mais qu'eux ne voient pas sur le projecteur donc moi sur mon écran j'avais mon temps qui était affiché donc ça t'aide énormément parce que quand tu fais ta présentation si tu vois que d'habitude tu fais 3 minutes sur cette partie et là tu n'en fais que 2 tu vas peut-être ralentir un petit peu le rythme et j'avais mes diapositives suivantes pour savoir ce qui allait suivre et surtout j'avais des notes alors les notes c'est là plutôt pour te rassurer parce que déjà c'est trop loin tu ne peux pas les lire ensuite il ne faut pas que tu les lises parce que sinon tu es collé à ton écran et ça fait une présentation dégueulasse pour eux et en plus de ça ça se sent quand tu lis quelque chose donc fais en sorte de surtout pas les lire mais elles sont là au cas où tu as un trou juste pour te rassurer mets tous les éléments en place pour te rassurer ensuite une fois que mon diapo était en place et qu'ils ont mis le chronomètre j'avais mon masque du coup et j'ai commencé ma présentation alors petit conseil aussi pour ta présentation c'est un truc c'est un truc qui peut être vraiment tout con et même peut-être ridicule mais en fait on s'en fiche parce que c'est un examen et tu n'as pas tous tes potes de classe avec toi qui sont là à te regarder donc en plus de ça moi je trouve que devant un jury c'est moins compliqué que devant une classe parce que tu connais tout le monde et ils peuvent se foutre de ta gueule en gros alors que là le jury il est là pour te noter il ne va pas se foutre de ta gueule ouvertement normalement et toi ça va te permettre de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre dans la peau de quelqu'un qui est plus confiant qui est professionnel qui fait un speech en fait qui est là pour présenter moi je sais que j'adore présenter des choses à l'oral j'adore faire des présentations parler aux gens expliquer et donc du coup je me suis dit mais là c'est vraiment l'occasion de m'entraîner et de kiffer ce que je fais parce que j'ai un jury je n'ai rien demandé à personne les gens ils viennent à moi pour m'écouter et je vais pouvoir montrer mon diapo qui est top et montrer que je suis une bonne oratrice enfin du moins je l'espère donc vraiment essaie de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre si ça peut t'aider pour pouvoir avoir plus confiance en toi parce que si par exemple tu es quelqu'un de timide ça va te servir à rien de te dire je suis timide je ne vais pas y arriver ça va être trop compliqué je vais être ridicule élimine toutes les choses négatives pour mettre que du positif en avant même si ce n'est pas vrai ok le cerveau même si ce n'est pas vrai il va en prendre une partie et tu seras meilleur donc quoi qu'il en soit garde en tête que tu n'es pas ridicule à rester positif et à dire que tu es au top même si peut-être que tu ne l'es pas on s'en fiche c'est pour ton cerveau c'est pour le programmer donc sois positif et mets-toi peut-être dans la personne d'une personne plus confiante que ce que tu es réellement pour 30 minutes parce qu'en soi c'est le moment où on va te noter les gens ils ne te connaissent pas donc tu ne perds rien à être un peu plus un peu plus sûre de toi à parler peut-être différemment je ne sais pas tu as une voix plus posée quand tu fais ta présentation donc mets le paquet et surtout essaie de te dire que tu es une personne confiante à ce moment là donc moi pendant ma présentation les jurys qu'est-ce qu'ils ont fait ils m'ont regardée ils ont zyouté un petit peu mon rapport écrit en même temps mais vraiment je pense qu'ils avaient les yeux sur mon diapo et sur moi ils n'étaient pas en train d'écrire plein de choses sur leur carnet ils ont été vraiment attentifs pendant mes 15 minutes de présentation donc ça tu vois c'est positif aussi pour toi et ça va te booster parce que si tu vois que tu captes ton public ça va te booster tu vas te dire putain je fais un truc bien allez je continue comme ça et moi c'est ce qui s'est passé j'ai vu que je l'ai capté j'étais hyper contente du coup j'ai donné encore plus que ce que je donnais quand je m'entraînais pense bien pendant que tu fais ta présentation à pas être trop rapide à pas être trop rébarbatif et lent quand tu fais ta présentation soit dynamique ok soit dynamique et capte-les et fais attention à ta respiration je sais que quand on est stressé on a la respiration qui est un peu courte on est facilement essoufflé bah là essaie de te contrôler donc à la fin de ma diapositive finale donc les remerciements je me suis arrêtée je les ai regardées et ils m'ont dit bon bah on va attaquer les questions alors là aussi ça s'est pas vraiment passé comme ce qu'on nous avait raconté en fait on me dit beaucoup de choses théoriques sur comment ça doit se passer ton rapport mais en pratique ça se passe pas vraiment comme ça le temps des questions n'était pas du tout réparti entre mes deux jurys c'est à dire que j'ai eu beaucoup de questions sur l'économie et peu de questions au final sur l'optique j'ai eu à peu près 10 minutes d'écho pour 5 minutes de questions optiques qui n'étaient même pas vraiment optiques au final donc beaucoup de questions d'économie les questions d'économie sincèrement elles ont été très compliquées alors même si je m'en suis bien sortie j'ai répondu à toutes les questions parce qu'en fait j'ai toujours essayé de trouver une réponse quand je savais pas je l'ai dit mais j'ai quand même rajouté une réponse après après dis-toi aussi que si t'as des questions compliquées c'est sûrement que tu as été très précis dans ton diaporama avec des informations intéressantes d'accord parce que s'ils ont matière à poser des questions c'est que tu as mis des choses qui sont pertinentes dans ton rapport dans ta présentation donc moi j'ai eu beaucoup de questions sur les chiffres elle m'a demandé énormément de rapprochement entre tous les éléments de mon diaporama pour voir je pense si j'avais compris le côté marketing de mon magasin donc moi c'était surtout j'avais une population très jeune dans le magasin dans ma ville j'avais une population je disais en plus que j'avais une population jeune et dynamique elle m'a demandé de mettre en relation tout ça pourquoi j'ai des jeunes dans mon magasin pourquoi telle marque marche mieux toutes les questions qu'elle m'a posées c'est des questions je pense auxquelles je m'étais pas le plus préparée j'avais déjà abordé ce thème là je m'étais déjà posé la question ah bah ça oui ok bon bah ça c'est logique c'est un fil conducteur entre ça et ça mais je m'étais pas réellement posé cette question et dans les fiches qu'on nous avait données à l'école pour s'entraîner sur les questions il n'y a pas une seule des questions qui m'a été posée qui était dans les fiches d'entraînement donc dis-toi que les jurys ils peuvent te poser des questions totalement différentes en fait c'est en fonction de ce qui les intéresse essaie toi de préparer ton diaporama de sorte à ce que tu puisses répondre à toutes les questions donc 10 minutes de questions en économie qui étaient compliquées mais il faut pas craquer alors chose aussi moi je me souviens j'ai eu une question sur parce que mon magasin c'était une coopérative et en fait dans une coopérative tu as des adhérents à la coopérative et donc du coup elle me demandait ce mot donc moi je lui dis les personnes qui sont dans une coopérative qui ouvrent une coopérative ce sont des adhérents et elle me dit non pas du tout alors là j'étais complètement en pleine réflexion et je pense que ça a duré quelques secondes parce qu'au final je me suis souvenu de mes cours d'économie où on disait bien que c'était des adhérents et je lui dis bah si on l'a pris en économie mais sans être trop non plus il faut pas être hautain d'accord c'est quand même des professeurs donc ils ont toutes les connaissances nécessaires et beaucoup plus que toi d'ailleurs donc montre que tu connais ton sujet que ça t'étonne peut-être mais va pas sortir mais tu dis n'importe quoi bien sûr que si c'est ça donc moi je lui ai dit bah pourtant c'est ce qu'on a vu en cours d'économie et elle m'a dit ce sont des actionnaires alors oui ce sont des actionnaires je lui ai dit oui parce qu'ils payent un droit d'entrée on va dire une cotisation donc ça m'étonnait pas du tout ce mot mais pour moi comme je lui ai dit et on a un petit peu argumenté là dessus donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a matière à argumenter et tu as les connaissances j'ai dit bah sûr de moi parce qu'il faut jamais jamais montrer que t'es dans l'impasse je lui ai dit bah pour moi on peut dire les deux d'accord je savais pas qu'il fallait dire juste actionnaire mais toujours dans le respect tu peux montrer si t'es sûr de toi que tu es étonné par ce qu'ils te disent si c'est un peu déstabilisant mais il faut toujours montrer que t'es sûr de toi et c'est peut-être ça justement qui m'a fait gagner des points parce que c'est peut-être là où elle s'est dit ah ma question piège ben elle a pas perdu ses moyens elle savait de quoi elle parlait donc bim point en plus donc reste sûr de toi si tu si tu es sûr de tes connaissances attention va pas avec un aplomb de ouf dire bah bien sûr que si j'ai raison alors c'est que des mythos que tu dis donc voilà un petit peu comment ça s'est passé j'ai passé des journées et des journées à me concentrer que sur mon rapport pour avoir une bonne note et rattraper plein d'autres matières donc après je suis sortie de la salle je suis rentrée chez moi et puis basta une épreuve de fête et tu te concentres sur les prochaines donc voilà un petit peu comment ça s'est passé mon rapport et mon exposé ma soutenance orale je pense que tu as tous les conseils nécessaires pour réussir dans une prochaine vidéo je te montrerai mon diaporama comment je l'ai fait la présentation ce que tu dois exactement mettre à l'intérieur donc tout le contenu de ton diapo et je te montrerai sûrement aussi les petites notes que j'avais pour coter un exemple de présentation voilà voilà je pense que c'est tout bon si tu as des conseils n'hésite pas à les mettre en commentaire si la vidéo t'a plu je te laisse la liker ça fait toujours plaisir et ça booste surtout en début d'ouverture de chaîne et n'hésite pas à t'abonner parce que je vais faire plein d'autres vidéos pour t'expliquer toutes les notions un peu compliquées du moins que j'ai trouvé moi compliquées donc j'aimerais bien pouvoir t'expliquer tout ça parce qu'on ne trouve pas énormément de vidéos explicatives sur le sujet du BTSOL donc n'hésite pas à t'abonner et surtout bon courage et bonne préparation de ton diapo pour t'abonner